et voilà c'est parti bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette vidéo où Pierre et moi nous allons vous parler de l'université d'été transsurfing que j'ai la chance d'organiser depuis c'est la huitième année et que je coanime chaque été avec des plusieurs animateurs dans cette intention que j'ai au moins une fois par an d'être dans la coanimation alors Pierre je vais tout de suite passer la parole puisque tu es une des personnes qui l'été passé a été un participant de ce stage d'où est ce que tu nous parles il ya un superbe décor derrière toi Pierre à toi la parole alors je vous parle de mon lieu de vacances dans lequel je vais passer 15 jours là cet été je vous parle aussi du moi donc Pierre je participe activement au développement de transsurfing et j'ai effectivement fait cette université d'été l'an dernier et je te remercie Claire de m'inviter à ce petit échange pour en parler parce que pour moi c'était un événement vraiment important dans ma vie et qui m'a apporté énormément de choses ce que tu veux nous dire un peu plus concrètement oui comment tu as vécu les choses et comment puisqu'on est un an plus tard en quoi ça a impacté ta vie alors ce qui est très intéressant dans ce que j'ai vécu pendant ces dix jours donc c'était en 2021 je les ressentis beaucoup dans le corps en fait voilà il ya quelque chose qui s'est passé parce qu'on nous implique beaucoup dans les exercices qu'on fait dans les ateliers les échanges en petits groupes deux trois quatre personnes pendant pendant cette université d'été ce qui m'a marqué c'est vraiment cette imprégnation dans le corps des des intentions des révélations un peu aussi que j'ai que j'ai perçu et un an après science tu veux dire des prises de conscience des compréhensions voilà mais c'est pas c'est pas une prise de conscience dans le mental c'est une prise de conscience dans tout dans tout mon être et dans à la fois dans le physique et dans les autres parties je pense à l'âme et à l'intention ils sont deux notions qu'on aborde dans dans le transsurfing et qui sont impliqués dans dans cet atelier dans cette université d'été et je ressens comme ça une année après vraiment comme quelque chose qui a été intégré beaucoup plus que par la lecture par exemple des livres où là je pense c'est beaucoup le mental qui essaye de comprendre ce qui se passe et alors que dans les ateliers de l'université d'été ben voilà on est impliqué et et ça bouge beaucoup plus fort et à différents à d'autres d'autres niveaux à d'autres strates j'allais dire de chacun de nous en effet je suis ravie que tu soulignes ça parce que ça c'est vraiment le but alors c'est le but et l'intention des stages en général puisque les stages de transsurfing et on va peut-être redire en une phrase pour ceux qui débarquent qu'est ce que c'est transsurfing mais c'est évident que donc transsurfing est donc un modèle comportemental c'est comment je me comporte dans ma vie dans les situations et dans les contextes de mon existence pouvoir interagir avec l'univers et favoriser la manifestation de la meilleure variante de la réalité qui soit et c'est sûr et l'auteur le dit bien que bien sûr c'est d'abord une compréhension de connaissance et donc très souvent les personnes commencent par découvrir transsurfing en lisant les livres ou en écoutant une vidéo il y a pas mal de trucs à à écouter et j'invite ceux qui nous regardent aujourd'hui qui ne connaîtraient pas transsurfing à aller s'acheter ce bouquin s'ils ont envie de de faire bouger leur vie vraiment grandement ou à écouter des des témoignages des vidéos mais au delà de la connaissance c'est un modèle quelque chose qui se pratique et c'est vrai que même moi qui suis on est tous un peu novice dans transsurfing à mesure où le fait de créer sa réalité c'est quand même une notion qui est relativement nouvelle dans l'histoire de l'humanité même si je pense que le dispositif est là depuis le début il ya quand même de longtemps et des siècles de déterminisme de fatalisme donc cette idée comme lui on est responsable et qu'on peut faire bouger les choses elle est quand même est relativement nouvelle et moi ça fait 12 ans que je pratique ce modèle pour moi même et je vois que encore aujourd'hui il ya certaines des notions de transsurfing qui j'ai envie de faire comme ça qui descendent en atome en intégration cette notion d'intention d'intention est quelque chose que je comprends bien évidemment depuis longtemps mais qui est de plus en plus intégrée en moi et donc de plus en plus puissante et c'est sûr que c'est par la pratique que cela se fait de l'université d'été qui est un stage immersif de 10 jours permet un voyage et une intégration parce que c'est très expérientiel qui va permettre à tous les niveaux de lettres et presque dans dans tous les corps on sait qu'on a le corps physique et puis qu'il ya le corps mental énergétique émotionnel et même jusqu'au corps astral entre guillemets à permettre une intégration plus profonde et donc garantir par la suite une application une compréhension beaucoup plus corporelle des choses et donc de se sentir évidemment plus plus joyeux tout simplement plus lumineux vibratoirement plus élevé pour commencer à voir ce dialogue avec l'univers et avec la réalité donc ça c'est vraiment le but de l'université d'été c'est d'être dedans c'est un voyage pour imaginer que c'est une traversée oui tout à fait mais moi ce que j'ai envie de dire justement aux personnes qui connaissent pas transsurfing c'est qu'on peut venir en fait justement sans avoir de connaissance du tout transsurfing ça peut être aussi un sacré challenge et un sacré avantage en fait devenir un peu esprit neuf pour s'imprégner de cette surprise du de l'université d'été et de se laisser porter par parce qu'il va se passer je pense qu'il ya des belles surprises il ya des belles révélations il ya des belles mises en situation qui vous booste dans votre énergie qui vous aussi qui vous révèlent à votre autonomie à récupérer en fait les ressources que vous avez en vous et la médecin le choix que vous pouvez avoir pour vous remettre sur la ligne de vie qui est la plus vie battre vibratoirement positive pour vous je sais pas si je m'exprime bien si c'est clair mais c'est c'est vraiment aller chercher le meilleur la meilleure route pour soi et créer ça en fait créer ça et en être complètement acteur et on va écrire des choses on va s'engager sur des choses et ce qui est génial en fait avec transsurfing et avec l'université d'été c'est que justement un an après deux ans après quelques années plus tard ou quelques même quelques jours plus tard quelques semaines plus tard on s'aperçoit que ça marche et que la vie change et que elle vibre différemment on vibre différemment et on se place tout de suite sur une autre ligne de vie et ça c'est assez impressionnant en fait à voir c'est impressionnant et j'aime bien avoir les témoignages et de garder contact avec d'anciens participants ouais ça j'en prie pour dire que c'est une aventure humaine phénoménale que dans ce monde changeant je trouve que c'est c'est formidable et très soutenant et ça l'est pour moi aussi en tant qu'animatrice d'être de plus entouré de personnes qui sont dans cette disposition envers la vie en attendant le meilleur et en participant de la création de relations de projets qui sont fortement positifs et joyeuses et je pense que si nous avons à faire quelque chose pour que le monde évolue dans la bonne direction c'est véritablement d'abord ce j'aime pas dire le mot travail sur soi parce que c'est vrai que transsurfing c'est assez léger c'est joyeux c'est comment je trouve le chemin de facilité et à ceux qui nous écoutent toi voilà peut-être qu'il ya des gens qui sont en train de se dire qu'est ce que je vais faire cet été et bien c'est une très très belle opportunité avec un groupe d'humain qui qui s'engage et qui s'implique dans une vie où ils sont plus autonome plus responsable et plus joyeux au final parce que de trouver les moyens de cette responsabilité est quelque chose qui m'a boosté et qui continue de me booster au quotidien c'est vrai la réalité n'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça on n'est pas comme des clowns jetés sur terre nous avons chacun beaucoup de pouvoir et il est aussi cette notion que j'adore dans transsurfing c'est que il n'y a rien à changer en qui nous sommes parce que nous sommes tous différents unique exceptionnel l'idée au contraire c'est de s'accepter beaucoup plus pleinement puis ça ça redonne beaucoup d'énergie et ce qu'il ya peut-être à changer parfois ce sont certains comportements et donc on a tous les outils et les processus nécessaires pour aller voir là où il ya du là où il n'y a pas de liberté et bien sûr ça se situe dans le passé et donc un processus comme l'université d'été est aussi une très très belle guérison mais ce n'est pas absolument guérison dans le sens où c'est lourd et laborieux on est quand même dans l'esprit et on peut changer des choses comme ça exactement mais c'est ce que je ressens aussi c'est quand on entend parler des fois il ya des termes qu'on comprend pas quand on débarque un peu dans le transsurfing je pense qu'il faut il faut se laisser se laisser porter parce que c'est vachement simple en fait on a tout en interne c'est ce que tu dis c'est vraiment très simple et je pense que comme ce que tu disais aussi en introduction c'est que c'est des ressources millénaires qu'on a et que les anciennes civilisations les anciennes tribus j'allais dire avaient spontanément accès à ça en fait et je pense qu'on se reconnecte à ça en fait tout simplement par le pouvoir de l'imaginaire de la pensée du ressenti tout simplement on retrouve de l'autonomie la souveraineté la simplicité de la joie de vivre et ça c'est assez puissant quoi c'est assez puissant et je voudrais rajouter aussi le cadre en fait de l'université d'été dans le tarnes juste et ça en fait avec la piscine le grand air la verdure le l'accueil aussi qu'on a grâce à natacha qui est notre autre ou notre hôte là bas voilà on passe en plus d'excellentes vacances en plus de se prendre soin de soi et de sa vie on passe d'excellentes vacances voilà tout à fait je crois que alors on peut le répéter et je mettrai dans le dans la description de la vidéo le lien vers une vidéo que gabrielle et natacha ont fait récemment et qui nous parle un peu plus donc de du lieu où ça se passe et donc cette année nous l'université d'été donc c'est le stage avec les quatre modules de base de l'intégration et de la pratique du modèle transurfing mais on bénéficie aussi d'espace temps puisqu'on est en résidentiel et au dojo saint christophe où j'ai fait le choix de vous emmener pour chaque année d'habitude on change de lieu ben là on a eu envie d'y retourner parce qu'on a une formidable salle c'est une très très belle salle dans une grange de 180 mètres carrés qui a été réaménagé qui est superbe et qui nous laisse un espace vraiment important un espace un lieu où on peut aussi non on n'est pas dans on n'est pas avant on n'est pas assis sur sa chaise tout le temps on va bouger on va faire bouger son corps on va aussi travailler avec la voix que j'aime bien partager les choses que je pratique pour moi même et que je découvre donc il ya beaucoup de partage qui se font là et c'est vrai que c'est un lieu un lieu vraiment assez magique on vous propose de découvrir on y mange excellemment bien et c'est natacha qui nous qui nous gâte donc c'est une cuisine vraiment délicieuse saine et qui permet aussi de prendre soin et de prendre je veux dire action par rapport à différentes restrictions alimentaires donc je peux vous dire que je sais pas si tout le monde a transformé sa vie suite à transurfing mais 100% des participants jusqu'ici j'ai la chance de vivre ça ça les impacté fortement vers plus de simplicité de tranquillité de joie et d'énergie et ben moi pour l'avoir vécu moi j'ai effectivement lu les les premiers livres ça m'a orienté vers d'autres choix professionnels vers une ligne de vie complètement différente mais beaucoup plus aligné avec mes vibrations interne et c'est et j'arrive maintenant en fait grâce à transurfing à vraiment m'épanouir dans plein de domaines différents et donc l'université d'été c'est ça aussi c'était si je pense que c'est un accélérateur de ça en fait parce que on intègre tout ça d'un seul coup ce que je vous disais au début c'était l'intégration dans le corps les ressentis je trouve que c'est vachement impactant et puissant pour pour aller plus vite pour comprendre mieux comprendre à différents à d'autres stades et intégrer plus facilement toute la la philosophie de transurfing génial si le groupe est constitué reste quelques places donc l'invitation c'est simplement si vous vous sentez interpellé c'est de me contacter je suis disponible pour vous c'est évident qu'on ne s'engage peut-être pas sur un stage résidentiel de 10 jours sans avoir un contact préalable je suis là pour répondre à toutes à toutes vos questions et je vous dis quand même que cette année peu importe la taille du groupe nous serons quand même quatre coach animateur à votre disposition chacun avec des compétences et des profils différents et que nous serons donc là pour vous à votre disposition pour votre épanouissement et pour que vous puissiez chacun trouver votre ligne de vie celle là le meilleur choix possible la meilleure variante possible pour que vous puissiez tout simplement être être joyeux être rayonnant être vibrant dans votre vie et aussi peut-être pierre pour terminer vous ouvrir et ça c'est quelque chose personnellement qui a été fort pour moi on a pratiqué du trans-surfing de vous ouvrir un relationnel extrêmement apaisé et nourricier et je pense oui de trans quand même des êtres sociaux affectifs il me semble que la plupart d'entre nous dans ce dans ce cette intégration du modèle réussissent à développer des relations avec leurs proches leurs amours leurs collaborateurs leurs familles qui sont véritablement tranquilles et sereines je n'ai pas d'autres mots je voulais encore que toi tu nous parles aussi de cet aspect relationnel qui est amplement puisque le fait de créer sa réalité ça passe par le coeur nous sommes des êtres vibratoires et nous sommes des êtres d'amour c'est cette force l'amour aussi qui va nous porter dans la pratique de trans-surfing qu'est ce que tu en penses oui oui effectivement cet aspect relationnel avec soi et avec les autres est abordé pendant le l'université d'été et c'est assez puissant pour régler alors déjà pour pour observer ce qui se passe qu'est ce qui se passe dans cette relation qu'est ce que je ressens dans cette relation et comment ça pourrait être autrement et puis créer en fait cet autrement et donc ça ça on aborde ça et on avance assez vite aussi pour améliorer certaines relations changer certaines relations en créer d'autres et ça c'est très très puissant aussi et ça change effectivement la vie par la suite en fait parce que quand on change notre façon d'être et les gens changent autour de nous en fait une fois qu'on a changé aussi donc ça c'est vraiment c'est vraiment très très chouette c'est bien que tu en parles effectivement c'est vraiment super moi je suis ok pour que tu mettes mes coordonnées d'ailleurs aussi en description parce qu'en tant que participant j'aurais peut-être d'autres choses à dire aux gens qui pourraient avoir des questions donc je suis disponible aussi si certains veulent me contacter pour que je réponde à leurs questions avec plaisir voilà donc vous avez deux possibilités de me contacter voilà pour prendre peut-être option plus d'éclatissement sur des aspects pratiques ou ce que vous voulez et donc j'espère qu'il se met à votre disposition plutôt du point de vue du participant si vous avez envie d'échanger avec lui par rapport à votre éventuelle participation donc voilà une invitation qui est lancée pour un très beau moment à partager un beau moment d'été de vacances de développement de soi et de découverte de soi de réconciliation avec soi et le monde c'est l'été donc du 31 juillet au 11 août dans le Tarn avec cette intention cet objectif d'être simplement plus libre responsable et joyeux dans sa vie belle université d'été Claire belle université d'été à tous et puis vous nous raconterez comment ça s'est passé dans la joie merci à bientôt alors Claire de très très belles vacances c'est un super beau paysage et comme j'étais en ligne hier et tu m'as pas dit que tu partais et donc je me dis Pierre il est incroyable vous lui parlez il est à Paris et le lendemain il est à Avignon il est déjà en vacances alors Pierre c'est l'esprit de vacances c'est quelqu'un qui a fait un superbe trajet et je souhaite à chacun de nous rejoindre pour avoir une belle dynamique je suis très touchée et curieuse chaque fois de découvrir quel sera ce groupe avec des personnes qui ont toujours beaucoup de choses à partager du point de vue de leur expérience de vie et qui nourrissent en qualité et en vibration ce groupe différent chaque année à tout bientôt merci beaucoup Pierre pour cet échange à bientôt et sa complicité bisous à tous un bel été à chacun à bientôt au revoir au revoir à bientôt